Bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. En ce mois de mars, je suis convié ce matin à assister à une assemblée générale des copropriétaires d'une résidence à Sali. Je vais donc profiter de cette vidéo pour vous parler de ça. J'ai en fait la procuration de deux propriétaires et ma mission c'est de parler tout simplement en leur nom. Voilà, ça fait toujours plaisir que des gens vous accordent leur confiance. Eh bien écoutez, allez c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Me revoilà donc tranquillement au bureau pour la suite de la vidéo. La réunion s'est bien passée. Je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps en fait, puisque tout a été épluché au niveau des comptes, au niveau des prestataires, etc. Donc c'est vrai que c'est très détaillé, très technique parfois. Voilà, on est bien resté 2h30 et là je vous avouerai que je vais souffler un petit peu après lorsque je vais quitter le bureau. Rentrer tranquillement à la maison, me saouler de musique un petit peu, ça va m'oxygéner l'esprit tout simplement. La réunion par elle-même, écoutez, alors pour ceux qui connaissent et qui vivent en résidence ailleurs, en Europe ou ailleurs. Bon, ben ici ça ne change pas grand chose en fait. Vous retrouvez toujours les règlements, des textes de loi qui sont un peu calqués sur le même modèle. Voilà, donc tout simplement avec un compte rendu. Sur SALI, donc nous avons plusieurs agences immobilières et en même temps de syndic qui gèrent des résidences. Nous devons en avoir entre 5 et 6 différentes et qui gèrent des résidences de tailles totalement différentes. Vous avez ici des résidences qui démarrent avec une quinzaine de villas pour les plus petites et qui peuvent aller jusqu'à plus d'une centaine, voire 200 maisons pour les plus grosses. Et ce qu'il faut tenir compte, donc c'est là-dessus que j'insiste pour cette vidéo, c'est que si vous êtes intéressé pour acquérir un bien en résidence, Bon, ben, il est important de connaître les charges en fait, tout simplement. Et soit l'agent immobilier par lequel vous passez ou alors si vous traitez directement avec un propriétaire, mais il est important de demander le montant des charges mensuelles ou trimestrielles pour que vous puissiez être en mesure, je dirais, d'apprécier si l'investissement est intéressant ou pas, tout simplement. Moi, à titre personnel, c'est une information que je donne d'office, d'emblée. Bon, ben, voilà, je me charge de lui donner le montant précis des charges mensuelles ou trimestrielles afin qu'il puisse prendre en connaissance de cause, voilà, qu'il puisse faire son choix en connaissance de cause. À titre d'information, les charges peuvent aller, je dirais, d'une centaine d'euros, un peu plus d'une centaine d'euros jusqu'à 350 euros par trimestre. Donc, voilà, il faut être conscient de ça. Voilà, donc, voilà, pour les plus grosses résidences, lorsque vous avez beaucoup de frais, puisque dedans est inclus, donc, les frais d'entretien jardinage, les frais d'entretien de la piscine, le système de gardiennage, pour d'autres aussi, également, la Wi-Fi. Donc, quand vous additionnez tous ces paramètres-là, ben, effectivement, à la fin, vous risquez de vous retrouver avec une charge à payer, enfin, des charges à payer un petit peu importantes. Donc, bien tenir compte de ça et je vous sensibilise bien là-dessus, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc, un petit peu au niveau de la copro. Rien de bien particulier. Après, si vous avez des questions bien précises, n'hésitez pas à me solliciter. J'essaierai d'y répondre. Franchement, si je ne sais pas, je vous le dirai clairement. Je vous dirai franchement, là, soit j'essaierai de vous répondre en me renseignant, ou là, je vous dirai, honnêtement, c'est trop pointu, trop juridique. Et là, je vous encouragerai à vous adresser à une personne, je dirai, plus compétente en la matière, du moins. Voilà, tout simplement. Écoutez, je vous souhaite donc une bonne continuation pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, j'essaierai de vous parler un petit peu du Sénégal. Et on laissera de côté un peu l'immobilier. D'accord ? Eh bien, écoutez, prenez soin de vous. À très bientôt. Allez, ciao !